Et salut tout le monde, salut YouTube ! Nous sommes repartis vers du Hogwarts Legacy sur PC en mode... ...diffusueux ! Et on doit aller dans un camp de connards pour aller récupérer le home. Voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près ce dont je suis au courant quoi. Je me demande qui vivait ici. Les méchants. Il y a des traces de magie ici. Incendio ! Les squelettes. Action ! Incendio ! Il est où ? Il est où ? Ah ça change tout seul le... ...le action en Wingardium Leviosa quand il y a besoin. C'est pas mal. Euh faut que je fasse quoi avec ces os là ? Ouais ouais mettez vous euh... Merde. Mettez vous voilà pour faire un superbe pont. J'adore les ponts. C'est difficile. J'adore les escaliers en squelettes. Ma plus grande passion. Vu que je suis un minot ouais. Reveglio ! Non mais pas de Reveglio. Je sais, je sais. I know. Il y a des trucs là aussi ? A quoi ça sert ? Les trucs que j'ai tiré en haut mais bon. Why not ? J'ai tout niqué ici moi. Hein ? Les méchants. Finissons-en si tu le permets. J'ai plus important à faire. Les voilà. Les serpents cendres. What the fuck ? Ils vont se faire des... Ils font one shot par un troll. Let's go. Il leur font 0 dégâts. Incroyable. Il est en train de faire le ménage pour moi. Tu vas mourir ! Expulso ! Merde il m'a vu. Expulso ! Tranquil. 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 Les autres ils m'ont pas vu. Expulso ! Expulso ! Expulso ! Expulso ! Expulso ! Action ! Réglez les gardes. Un resto moment. Vingo ! Expulso ! Je vais finir le coup. Expulso ! Action ! C'est le même ? Il s'est téléporté ? Ils ont fait téléporter le troll parce qu'il était buggé. Action ! Protégo ! Stupédix ! Incendio ! Arrête au momentum ! Stupédix ! Confrindo ! Stupédix ! Il arrive pas à venir en fait. Il arrive pas à venir du coup il fait que me balancer des cailloux. Protégo ! Stupédix ! Action ! Arrête au momentum ! Stupédix ! Confringo ! Stupédix ! Protégo ! Stupédix ! Stupédix ! Stupédix ! Stupédix ! Stupédix ! Stupédix ! Codé avec le cul le troll, dommage hein ! Passé ! Il faudrait peut-être que je regarde comment on fait pour tuer des trolls plus facilement là parce que... A chaque fois je galère comme pas possible. Rebellio ! Pardonnable 1. Il y a quoi dans l'eau là ? Petite bourse, la bourse ou la vie. C'est quoi ton record de ricochet ? 1800 mec. 1800, c'est mieux ou pas ? 3, pas dingue mais euh... Mais bravo ! Je peux pas vraiment... On peut vraiment faire des trucs de fou en fait. Flippendo, ok donc les trolls c'est Flippendo. C'est Flippendo sur leur gourdin into leur grosse gueule. Flippendo, il est où mon Flippendo ? Il est là. Ok bah faudra essayer ça. Faudra essayer le Flippendo. Flippendo. Comme dans le film finalement. Ouais, comme dans le film. Ne serait-ce pas une bourse buggé ? Bon, je l'ai débuggé parce que je suis trop fort. Voilà. Oh oh. Oh oh. Ça, c'est pour Rockwood. Ça, c'est pour Rockwood. Action. Incentio. Go Flippendo. Et bah voilà, tu t'es fait one shot. Hé, trop nul. Regarde toi, je te one shot. Et... Personne reviendra. Les noobs. Les noobs. Les noobs. Les noobs. Trop des noobs. Losers. Comment des losers les ennemis dans ce jeu quand même. Il y a un truc de Merlin là. Faudra une Merlin là. Et je me suis trompé. On va pas de me tromper de touche. Ça, ça m'énerve par contre. Ça m'énerve. C'est possible. Une épreuve de Merlin. C'est possible. Une épreuve de Merlin. Donc c'est un code. À base de Flippendo. Mais il y a qu'un seul rocher là. Je ne vois qu'un seul rocher. Est-ce qu'il faudrait pas. Remettre dans le bon ordre. Mais du coup il n'y en a pas qu'un c'est ça ? Il va y en avoir un autre quelque part. Rebellion. Un ou deux autres d'ailleurs. Mais là. Je n'en vois. Ah si là sur l'île. On the island. On the island. Sympa la robe. Et bah du coup il doit y en avoir un troisième quelque part. J'imagine. Jamais. 203. Bah le voilà. Mais il y a un camp de méchants pas beaux. Oh. Oh le camp de méchants pas beaux. Ils ont défoncé la barrière. Je ne peux plus y mettre les pieds. Ca ne va pas trop en ce moment là. Vous avez entendu ? Regarde là bas pour voir si j'y suis. Ah nan on m'a vu. Ah. Ah. Oh. Surpris de me voir ici. Il était tellement surpris qu'il a lâché. Oh. Ca n'était pas si compliqué finalement. Bah nan. Ca n'était pas si compliqué. Jamais 203. C'est bien. C'est bien Goelan. Et on applaudit Goelan. Clap clap. Oh c'est du petit niffleur. Tiens. Imagine. On ne peut interagir qu'avec des créatures domestiques. Ah bon. Mais du coup comment je fais. Ca marche pas moi. Moi j'ai pas le droit moi. Oh. Reveillon. Il y'a masse pièce là. Pourquoi on prend pas tout. On serait riche. On serait riche si on prenait tout là. Ah donc en fait je sais pas vraiment encore comment apprivoiser des animaux. Il va falloir que j'attende un autre cours. Ok. Ah why not. Il y'a plein de gens morts ici. Mais c'est pas moi qui m'en suis occupé. Bizarre. Bizarre ça pue du cul. Reveillon. Incendio. Je suis dans une grotte mais. Mais apparemment. Il y'a une autre grotte au dessus en fait. Avec des ennemis. Une grotte. Vous voyez juste là. Ah c'est des inferno. On a un zeub. On va se poser en plein milieu là. J'aurais peut-être pas dû être un zeub. Incendio. Confirido. Arrestes pour mon mestre. C'est bon. Zeub un jour. Zeub toujours. Il y en a frame. Reveillon. Oh non. Oh des trucs. Lumos. Des euh. Des euh. Oui. Des filets du diable. C'est bon. Ça m'est revenu. Euh. Reveillon. Bah allez hein. Let's go hein. Let's go hein. Let's go hein. Je vois un tourbillon j'y vais hein. Pas le choix hein. Tout ça pour un item nul en plus. Ou est-ce que je me tépérais pas moi là parce que je suis en train un peu de me perdre hein. On l'a vu hein. On l'a vu que j'étais en train de me perdre là hein. Comme d'hab hein. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter. On est déjà allé à l'intérieur. J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo. Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ses gravures. Ses superbes courbes. Ah il est remarquable. C'est un chapeau hein. On dirait un simple home. Il est magnifique Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Ah. Eh bien je vous le rends avec plaisir. Ah. Merci. Avec ça, Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches ? Ce... Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Nous discuterons bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Mieux vaut taire notre arrangement. Il faut savoir que nos objectifs convergent. Cette tenue ne protège pas tout. Nouvelle quête disponible. On a vraiment des équipements caca. L'aile du clocher. Plateau d'attraction Duel 2. Oh. Ça c'est... Je me souviens. Ça c'est le jeu où je suis à chier là. On va s'amuser. Tu vas être hyper cheaté quand tu vas faire la quête principale. Pas tant en vrai. En fait je suis en train de faire la quête principale depuis tout à l'heure. On dirait pas mais ça fait partie de la quête principale. Je te l'ai déjà dit. Ma soeur Anne n'est pas elle-même ces derniers temps. Poudlard lui manque. Tu avais promis de venir la voir avec moi. Je compte bientôt me rendre... Quand je me perds un peu dans la nature c'est plus du principal. Mais là les quêtes du home ça faisait partie de la quête principale. J'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est l'un de mes préférés. Ça y est. Ils vont tous me parler là. J'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. De toute façon faut que j'y aille. Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps. Je suis morte d'inquiétude. Je t'ai même pas qui t'es toi. Je t'ai même pas qui tu es. Bonjour Samantha. Tu es là pour jouer au plateau d'attraction ? Oui. Je suis assez douée pour ça. Je jouais tout le temps avec mon frère. C'est crush. La crush numéro 1 ça. Les collectifs te boostent non ? Ça dépend. Ça dépend lesquels. Il n'y en a pas beaucoup qui boostent. La plupart c'est juste pour des... Oui. Ça me tente. Dans ce cas c'est parti. C'est genre quand tu fais un nombre fixe de collectifs de défis ou des trucs comme ça. Ça te... Juste ça te... Ça te donne un... Merde. Un apparat. C'est tout. C'est juste du skin. C'est littéralement Fortnite en fait le jeu. Oh putain. Ouais ça attire en son centre. Ouais c'est chaud ça. C'est chaud de ouf là. Allez. On sécure un 50. C'était incroyable. Action. Ok. Ça a pas l'air trop compliqué là. C'est juste que... Je sais pas à quel moment je vais lâcher la boule en fait sur tout ça. J'ai vu que ça me ramène au milieu. Ok. Ok ok. On a bien géré là. Je suis fier. Comment je vais rattraper mon retard ? Impossible. Impossible que tu rattrapes ton retard. Voilà. Trop nul à chier. Mais par contre tu me gênes. Tu me gênes là. Ça c'est chiant. On va faire ça tout droit je pense. Action. Voilà on met pas un 50 mais c'est pas grave. On assure la victoire c'est le plus important. Comment je vais rattraper mon retard ? C'est fini. Pas plus facile goal 1 dis donc. En même temps elle s'est chiée elle en a fait tomber un dans l'huile. Après ta débâcle contre Nathie en classe. J'ai pensé pouvoir te battre. Mais je me suis apparemment sur-estimé. Tu m'as sous-estimé. Ne dis pas ça. J'ai trop hâte de faire une seconde run où je fais que des réponses d'en cul. Mais si je suis douée c'est que toi tu l'es encore plus. Je sais qui tu vas devoir affronter ensuite. Et elle ne plaisante pas. Je te souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance. On est à la porte du level 25. OMG. Qu'est-ce qu'on a ? Oh il y a plein de quêtes secondaires qui sont apparues. L'histoire de Roland Duchesne. Adelaide Duchesne sans se faire de soucis pour quelqu'un. Oui c'est elle. Je sais pas où elle est. Cours de métamorphose. Cours de métamorphose. Je sais pas. Tum 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 tum. Yame yame les quêtes à Poudlard. Ok. Adelaide Duchesne c'est bien ça ? J'ai reçu ton hibou. Oui je suis Adelaide Duchesne. Je connais pas. C'est une pousse sauf. Mon coeur est déjà pris. D'habitude il m'envoie des hibous toutes les semaines quand il part en voyage d'affaires. Son dernier hibou faisait allusion à des affaires avec ses gobelins extrémistes. Les fidèles de Ranrock. C'était il y a longtemps. Et depuis je m'inquiète. Avec l'attaque de trolls à Péolard et les rumeurs selon lesquelles les gobelins auraient été impliqués. Je crains le pire. Est-ce que je dois m'inquiéter pour lui ou est-ce que tu penses que je m'en fais trop ? Non c'est trop tard il est mort. Je me ferai du souci. Tu as raison de t'inquiéter Adelaide. Ton oncle a peut-être des ennuis. Le professeur Weasley n'a pas été aussi compatissante que toi. Elle a appris que j'allais partir à sa recherche et m'a interdit de quitter l'école. Elle dit qu'il peut se débrouiller tout seul. C'est impossible de penser à autre chose tant que je ne suis pas certaine qu'il va bien. Je... Tu voudrais bien enquêter pour moi ? J'ai entendu dire que tout comme oncle Roland, toi aussi tu avais un penchant pour l'aventure. Ton oncle fait-il souvent affaire avec les gobelins ? Oui, et ça depuis longtemps. Il parle même le gobel babil. C'est-à-dire ? Mais il ne m'a parlé de la bande de Hanrock que récemment. Et il a insisté sur le fait que le risque en valait vraiment la peine. Il fait tout ça pour moi. Il faut dire qu'entre les tenues et les fournitures, ce n'est pas donné d'aller à Poudlard. Et en plus, Roland a plutôt des goûts de luxe. Il a tant sacrifié pour moi toutes ces années. Je lui ai promis que dès que j'aurai fini mes études à Poudlard, ce serait à mon tour de m'occuper de lui. J'imagine que tu es proche de ton oncle. Oui. Ma mère est morte quand je suis née. Et j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. C'est Roland qui s'occupe de moi depuis toujours. Il sait que je m'inquiète quand il voyage. C'est pour ça qu'il m'envoie tous ces hiboux. Pour me signaler que tout va bien. Je vais faire des recherches, Adelaide. Merci. Il tient ses registres méticuleusement. Il note toutes ses transactions dans un journal et fait des cartes. D'ailleurs, dans son dernier hibou, il m'a dessiné une carte de son prochain arrêt. Il pensait monter le camp au nord d'ici. J'espère sincèrement que tu pourras le retrouver. Et encore merci pour ton aide, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Le Roland ne m'aurait jamais laissé m'inquiéter comme ça. Alors, c'est où ? Carte del mundo. C'est au nord. C'est un camp que j'ai déjà fait en plus. C'est un grand bandit que j'ai déjà fait. Il est mort. Je pense qu'il est mort. Il n'y a pas... Non, il n'y a pas à t'inquiéter, il est mort. C'est à dire plus à rien de t'inquiéter, il est mort. Parce que j'ai tué tout le monde. Donc c'est simple. Il y avait ton oncle ou il n'y avait pas ton oncle. Tout le monde est mort. Oh, je suis cash quoi. On va faire te le dire. Du coup, avec un peu de chance, ça va faire réapparaître les ennemis. Voilà. Pourrait-il s'agir du campement de Monsieur Duchesne ? Des fidèles de Runrock. Juste devant. Vaut-il mieux employer la force ou faire preuve de discrétion ? Je sais pas mais j'aimerais juste me poser mais apparemment t'as pas envie. On va essayer d'être discret mais bon, ça a l'air compliqué. Ils sont tous bien rapprochés là. Est-ce qu'on changerait pas de tenue ? Vas-y après on va regarder un peu ce que j'ai comme tenue. Voilà. Encore un humain. Qui est là ? Merde. Je sais pas qui se retournerait vite. Vite. Je vais vite. Je m'entraîne. C'est toujours à moi de faire le gay. Lui va me faire chier lui. Ah bah oui. Il m'a fait chier. Il m'a effectivement fait chier. Est-ce qu'il est en train de prendre la bite là ? Est-ce qu'il est en train de prendre la bite là ? Je trouve les gobelins, je pense qu'en vrai je trouve que c'est les plus durs à combattre. En vrai ils sont super vifs et tout. Moi les gobelins c'est vraiment les plus durs. C'est un vicus totalisme. Ouais j'aurais bien aimé en faire mais j'ai pas réussi malheureusement. Le groupe de Runrock a accepté de me rencontrer mais je ne suis pas rassuré pour autant. Ils ont revu leurs demandes et se sont mis en colère quand j'ai posé des questions. J'ai surpris une conversation en gobel-babiel au sujet de leurs plans. Ils veulent s'emparer de gisements des métaux rares pour les forêts. Je ne voudrais pas les contrariés davantage car ils m'ont l'air assez sous-polet. Et je compte beaucoup sur la réussite de cette transaction. Nous pouvons peut-être trouver un compromis ou peut-être pas. Là ce sort. En fait Petrificus Totalus tu l'as en sort passif. En fait c'est un assassinat en fait. C'est un assassinat c'est-à-dire que si tu arrives à être dissimulé et être assez proche d'un mec derrière lui. Et bah tu le Petrificus Totalus. Et s'il a le même niveau que toi ou en dessous. Et bah ça le one-shot. Un peu comme dans Rebellion Assassin's Creed. S'il a des niveaux au-dessus de toi par contre ça lui fait juste beaucoup de dégâts quoi. Sauf que t'es pas discret. Ouais c'est compliqué t'es discret quand même. Mais assez étonné qu'il y ait quand même ce gameplay de discrétion dans le jeu qui a été mis en place. Il y a eu une petite quête d'introduction à ça qui a été vachement sympa à un moment. Mais j'avoue que j'ai pas encore réussi à réutiliser. C'est une bonne idée en vrai. Ouais en vrai c'est une vraie bonne idée. C'est juste un peu mauvais quoi. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Ah merde du coup c'est quoi ? C'est une quête où je sais pas où je dois aller. Je dois me démerder tout seul. Plusieurs repères importants apparaissent sur la carte de Roland. Je peux peut-être m'en servir. Encore une carte au trésor. Ah merde et j'ai oublié d'aller à la salle sur demande. Attends c'est quoi ? Je vais dans quoi ? Inventaire j'imagine. Journal de Roland affiché. C'est pas ça. Ah si c'est le journal de Roland mais du coup ça doit être une image. Ah c'est ça. Affiché. Est-ce que c'est dans le coin là ? Des ruines, des ruines. Un caillou et un espèce de petit campement. Là c'est à partir du campement aller jusqu'à une porte en ruines en gros c'est ça ? Donc genre le campement ça serait ça. J'imagine. Et après il faut marcher. Jusqu'à voir. Des trucs en ruines quoi. On va s'aventurer on va bien voir. Là il y a des méchants là. Là il y a un autre campement. On va essayer de pétrificus totalus. Réveilio. Il semble que nous ayons un intrus dans nos rangs. On va essayer de pétrificus totalus. Réveilio. Je sais ce que cela représente. Une épreuve de merlin. Réveilio. Oh c'est cool. Les créatures seront bien plus en sécurité à présent. Une formation rocheuse. C'est le premier repère indiqué sur la carte. Maintenant je dois trouver un repère. Oula. Qu'est ce qu'il s'est passé ? C'est quoi au juste ? Un réparo ? Réparo. Absolument. Réparo. Réparo. C'est réglé. Réparo. Alors. Une grotto. Ça m'intrigue. Moi aussi. C'est pour ça qu'on y va. Incendio. Chapeau mauve charmant. Eh ben il fait pas très beau. Il fait même plutôt nuit du coup. Ça va être génial pour chercher le truc qu'on a envie de chercher. Je sais même pas si on a déjà pris le bon chemin en fait. Je pense même pas qu'on a pris le bon chemin. Il y a des gens qui se battent. On va les laisser se battre. Un arbre tordu. Hein ? Si ? Bon. Ici apparemment c'est bon. Il y a des ennemis. Oh oui c'est ça l'arbre tordu. Et le truc c'est que tu vois tu peux euh... Dans les talents tu peux améliorer ton pouvoir de dissimulation pour qu'il te capte moins les ennemis. Mais euh... Je pense que je vais pas mettre de points dedans. Siphon. Non ? Il me voit ? Je vais pas mettre de points dedans parce que pour moi c'est pas si utile quoi. La finalité c'est de... Euh... Ok. Ok. What the fuck ? What the fuck ce qui vient de se passer ? On... Je sais pas si on en parle. Je pense on va... On va se... On va jeter un oubliette la vite fait. Et on va plus... On va plus en parler. On va plus jamais en parler je pense hein. Ça vaut pas le coup hein. J'ai pas vu. Ah c'est à dire que je me suis approché il y avait un camp d'ennemis. Je me suis appréché d'un mec pour faire un pétrifigus totalus. Ce que j'ai réussi. Je me suis approché d'un deuxième mec pour faire un deuxième pétrifigus totalus. Et là tous les mobs de la zone ont disparu d'un coup. Je suis plutôt fort comme sorcier en vrai hein. Genre... Ils se sont délettes. Genre littéralement. Délettes. Au pire fait un clip. STP. Fais un clip. Du moment. Comme ça en même temps tu peux revoir. Oh. Voilà une agréable surprise. Oh oh. jeu d'acteur de mon perso quoi. Voilà une agréable surprise hein. Alors il y a un point de feu ici. Il y a un point de feu ici. Donc one two. Et voici la tour en ruine. L'endroit indiqué sur la carte doit se trouver juste au sud. Attends parce qu'on fait un truc de Merlin là. Je t'explique. Je t'explique ma gueule. Cet endroit a connu le jour meilleur. Ça a disparu quoi hein. Allez la dernière. Elle est complètement là. Donc on a dit une là. Une là-bas. Et un peu éloigné quand même tout ça. Est-ce qu'on peut avoir celle-ci. Alors attends. Merlin lui-même aurait de quoi être fier. Ok. Ça passe. Merci. C'est la magie. Qui bug du jeu quoi. D'ailleurs ce qui est étonnant c'est que. Il n'y a pas eu de patch. Genre day one tu sais. Souvent quand tu as des jeux comme ça. On précommande. Ça leur laisse en plus le temps de régler 2-3 sourcils. 2-3 soucis importants. Mais il n'y a pas eu de patch day one donc. Action. Incendio. Confiré go. Revélio. Les loups c'est du petit lait hein. C'est vraiment du petit lait les loups. Qu'est-ce que vous mijotez ? Qu'avons-nous là ? Des poules. Réveilio. Je trouverai peut-être ce que je cherche plus haut dans le donjon. Réveilio. 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 Je regarde d'avoir une arène. Je crois que c'est une arène le truc. Le symbole là. Avec la flèche. La flèche qui monte là. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ok, 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 ok. En voilà un lieu triste. On s'infiltre ? C'est exactement ce qu'il fallait. Réveillon. Pétrificus totalus. Ah ouais, là y'a un giga troll là. Giga giga troll, giga giga troll. Ohé, ohé. Il n'y a pas de continuité ici ? Oh. Oh, il y a un mec qui est venu jusque là. Reste là mon ami. Surtout, ne bouge pas. Mais le problème c'est le mec en haut là. Ah mais il bouge aussi, ça va, ça va. Écoute. Réveillon. Ah, il y a une caisse. Voici l'endroit indiqué sur la carte. J'ai intérêt à rester sur mes gardes. Ah, quoi ? Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit. Quoi ? Mais quoi ? Et à quel moment ? Reste au moment maintenant. Tant mieux. Je n'ai pas trop compris comment il m'a capté là, j'avoue. Les gosses. Oh, tu le sautes du window. Je n'ai pas trop compris comment il m'a capté. Heureusement que je n'ai jamais été enfermé ici. Réveillon. Genre, il savait où j'étais et il a voulu vraiment venir m'embêter. M'embêter. Ah, donc là, on rentre dans des ruines. En vrai, j'aimerais bien finir l'endroit avant. J'aimerais bien finir l'endroit. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser la caisse ? La prochaine fois que je croiserai les filles sous tes lèvres, ils auront s'éliminé. Action ! Regardium Leviosa ! Alors, il reste un mec là-bas, puis après troll. Ah, mais en plus, c'est un nouveau type de troll. Mais je pense que tous les trolls, c'est pareil. Il faut juste utiliser leur massue contre eux-mêmes. Et du coup, c'est ce qu'on va tester parce qu'on ne connaît pas. Il y a même deux mecs. T'as peur de m'affronter ? Petrificus, totalus. C'est même un truc qu'on va pouvoir utiliser contre le troll. Histoire de lui faire un crit. Je ne pense pas qu'on puisse one-shot un troll, même s'il n'est pas au même niveau que nous. Enfin, s'il est en dessous de nous, ça m'étonnerait qu'on one-shot un troll. Mais bon, après, je ne sais pas. Il est niveau 22, donc il est en dessous de nous. Donc, s'il one-shot passe, c'est bon quand même. Ouais, non, ça ne passe pas du tout. C'est normal. Il faut vraiment l'utiliser au bon moment, le Flipendo. Je ne sais pas. Si je me protège, je n'ai pas le temps. Et je ne peux pas juste... Je ne peux pas juste machiner son... S'il faut que je le fasse avant... Ça, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, mais... Mais là, j'ai eu l'occasion, mais tout à l'heure, je n'ai pas eu l'occasion. Ah, si, ça y est. Je stouffe. Qu'est-ce que c'est tanky ? Ça leur fait 500 de dégâts, mais j'ai l'impression que ça leur fait zéro. J'ai l'impression que ça leur fait zéro. Et c'est la première fois que j'arrive à faire un défi. Apparemment, le jeu m'a félicité en mode bravo d'avoir fait un défi. Et j'avoue que depuis le début du jeu, je ne fais pas attention à ça. Non, si, j'avais déjà fait un défi, en fait. Réaliser 20 exploits de duels. Ah ouais. Ah ouais. Pour 20, la 50 et la 100, j'imagine. On n'est pas prêts d'avoir fini ce challenge. Rien que pour ça, le 100%, il n'est pas gratuit, franchement. Tu ne le fais pas en... Tu ne le fais pas juste en 5 heures de plus, quoi. C'est vrai qu'on a level up, j'avais complètement oublié. Oubliééau. Une parade protégo parfaite libère une explosion dévastatrice brisant les boucli ennemis. Ça, on avait dit qu'on prenait. Mais en vrai, tu vois, je trouve ça un peu décevant que tu ne puisses pas maxer tout. En vrai. Il y a moyen que genre, vraiment à la fin du jeu, Alors quand j'estimerais que j'aurais tout fini Enfin que j'aurais fini genre l'histoire Et toutes les quêtes secondaires Il y a moyen qu'il y ait un petit Un petit use bug là ou un truc comme ça Qui arrive là Un petit truc qui fait que je me mets tous les talents Disponibles hein Miam miam Parce qu'en vrai je trouve ça dommage De pas tout avoir Faudoir ça voudrait dire Qu'il faut genre je sais pas attendre le premier DLC Pour avoir des points et tout Parfois de prison Je sais pas on verra Mais bon moi je trouve ça un peu sad De pas pouvoir mettre tous les points Qu'est ce qui nous attend à l'intérieur Je peux réussir des défis pour maxer Non non c'est juste level up C'est à un point par niveau T'as un point par niveau Le niveau max c'est 40 Sauf que ça commence à partir du niveau 5 Enfin le jeu commence à te cumuler A partir du niveau 5 Donc ça veut dire qu'en fait Tu as 35 points de talent Sauf que Y'a plus de points A mettre que de points que t'es en total Genre rien que ça tu vois Ça fait 36 alors que bah t'as 35 tu vois Mais tu vois je sais déjà ce que je vais faire Furtivité et salle sur demande Je prends rien là dedans Mais par contre je vais maxer sort Je vais tout mettre dans sort Je vais tout mettre dans magie noire Et le seul truc que je mets pas ici C'est Reveglio C'est tout je m'en branle Avec le DLC tu vas maxer Je pense aussi Mais vas-y flemme d'attendre le DLC Pour maxer quand même non En plus c'est même pas sûr Parce que ça se trouve Avec le DLC ça va peut-être apporter D'autres sorts Donc je sais pas J'entends la compagnie de ce misérable être humain Je fais plaisir à aucun d'entre nous Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Il m'a pas vu lui Y'en a un qui m'a vu Mais l'autre il m'a pas vu Mais je peux pas Ah si je peux C'est juste un petit bug Et lui il m'a vu par contre Il m'a vu ou il m'a pas vu Je sais pas trop Il m'attaque pas Ah si J'ai rien dit Salut mec Ça va ? Action On dirait qu'Adelaïd avait raison C'est entièrement la faute de Ranrock Oula Au perso il s'est énervé d'un coup C'est entièrement la faute de Ranrock Allo Omora Allo Omora Réveillon Action Le cap qui m'augmente Je pense qu'on fait stockette Après on va sur la salle de demande Pour s'équiper des trucs Des trucs cachés là Des trucs qu'on doit examiner Et après on choisira un nouveau look Nouveau look pour une nouvelle vie Ah bah tiens C'est vrai qu'il n'y en a pas dans le jeu Des lutins de cornouailles Réveillon Les sacs comme ça là Action Wingardium Leviosa On peut Ah putain mais oui Maintenant qu'on a Wingardium Leviosa On peut déplacer les sacs Putain de merde D'accord Réveillon Eh oui Ah c'est trop bien Wingardium Leviosa C'est un délire Mais c'est bizarre que Axio Ça fonctionne pas Mais bon vas-y New look New me I hope you will like the new me Oh non Les emplacements d'équipements sont full OMG 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 Il faut que je vire un vert On perd des sous Tout ça pour trouver un autre vert Super Non mais super quoi On va plutôt aller visiter par là je pense Réveillon Il retiendra la leçon après son séjour en cellule Oh mais il s'est retourné Action Je ne m'arrêterai pas Il s'est retourné au dernier moment Ça me dégoûte Il y a du monde ici Il y a los mundos Réveillon Confringo Je sais pas si je peux utiliser Ça va être un test Ah ouais d'accord Le test a échoué Le test n'a pas été concluant Confringo Action Arrestes au moment Expérience Léviotos Il ne peut pas perdre ça Confringo Action Settos Il ne tiendra pas Arrestes au moment C'est ton C'est ton Il ne peut pas perdre ça C'est ton Tu n'as pas de ne pas perdre ça Il ne peut pas perdre ça Arrestes au moment Settos Et donc Arrestes au moment À la fin Il ne peut pas perdre ça Ma Alors équipement, 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 faut voir que je vire un peu du verre là parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais tel équipement infini on est sorcier SVP, putain j'avoue. Mais bon ça fait partie des défis de Merlin quoi pour s'améliorer l'équipement. Je vais dans l'AV3, ça va sûrement suffire jusqu'à la fin du truc. Bleu mais moins bien. Je sais même pas si c'est la suite du game ou si c'est un truc. Avec un truc bonus. 2 balles, 5 balles, des tenues de merde et des potions. Mais j'suis déjà full. Cool. Ah. C'est bon. C'est que mon but ce serait plutôt d'aller là bas apparemment. Donc là ça doit être une sale bonus du coup. Le monde qu'il y a. C'est impossible que je ne me fasse pas repérer là. Impossible que je ne me fasse pas repérer. Oui il y a une tête de mort. Pergit. Putain c'est un boss. C'est impossible. Il y a trop de monde. Impossible. Je pense que je ne vais même pas essayer d'assassiner. Ça sert à rien. Bon pire. Voilà. Hop là. Il n'y a pas de boss ici. One shot les boss moi. Un humain de moi. Un humain de moi. Action. Go frigo. Arrestes au moment. Action. Insecto. Conflicto. Arrestes. Il n'arrêtera jamais. Insecto. Go frigo. Action. Ils ne peuvent pas nous arrêter. Action. Frigo. Incendio. Arrestes au moment. Les diossants. Répulso. Espinarmus. Contriction. C'est bien passé. Il est trop tard pour te repentir de tes vellions. Au final, ça s'est plutôt bien passé. On a trouvé un objet légendaire en plus. C'est génial. C'est sûrement la baguette de monsieur Duchesne. Il va peut-être pouvoir se libérer maintenant. La baguette de monsieur Duchesne. Ok. Je ne sais pas si on a tout visité. Il n'a pas tendance à dire que oui. Je ne suis pas sûr pour cet endroit. Je crois que je n'ai pas visité tout cet endroit là. C'est bien. Rebellion. Ah si, 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 si. Ah si, si, si. Comme eux-mêmes. On va toujours. Je crois que tu retires ce chapeau horrible. What the fuck, mec. What the fuck, mec. Comme ça, le chapeau horrible. Tu n'aimes pas mon chapeau de bouffon là. Mon chapeau de bouffon là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je ne sais pas mon chapeau de bouffon là-dedans. Je suis sûr qu'on pourra faire le corps que vous êtes arrivés. Du coup, il fallait peut-être aller récupérer sa baguette d'abord en fait. Eh oh ? Monsieur Duchesne ? Eh oh ? Je suis là. Ma baguette. Ah bah oui, en fait, c'était obligé. Par chance, j'ai déjà trouvé votre baguette, monsieur Duchesne. Eh oui, parce que j'explore tout. Oh, t'inquiète, il n'y a personne qui reviendra là. Il faut t'assurer que personne ne reviendra là. Sacré quête quand même pour une quête secondaire. Oula, on va traverser le mur. Vous avez réussi ! Vous avez trouvé ma baguette et... Attendez, vous êtes si jeune. Venez, nous devons absolument vous mettre à l'abri au plus vite. C'est dangereux. Tout va bien, monsieur Duchesne. J'ai déjà eu affaire à ces gobelins. Par Merlin ? Vous avez soit beaucoup de chance, soit beaucoup de talent. Comment m'avez-vous trouvé ? Adelaide et moi sommes amis. Elles s'inquiétaient de vos liens avec les fidèles de Ranrock. Et elle a raison de l'être. Je n'ai pas voulu signer cette façon. Laisse-la, bonne soirée. Merci pour le stream. Ça marche. Bonne soirée, gueule. Merci d'avoir été. Je choisirais mon prochain accoutrement la prochaine fois. Vous avez dit avoir entendu des choses. Rien de très réjouissant, je le crains. Maître nûche. Complètement nûche. Par la Convention des Sorciers de 1709. Mais Ranrock est tombé sur un élevage illégal. Il était jeune et trouvait ses créatures fascinantes. Il se rendait au camp en secret dès qu'il en avait l'occasion sans jamais se faire repérer. Après des semaines de prudentes observations, il a finalement trouvé le courage d'aller parler au responsable. Ranrock voulait les rejoindre, eux et les créatures. Le sorcier avait laissé tomber sa baguette. Ranrock a eu l'opportunité. Il l'a alors ramassé et est allé la lui rendre avec la seule idée de se présenter. La vue d'un gobelin armé d'une baguette a rendu le sorcier fou furieux. Il a rossé Ranrock et l'a laissé pour mort. Depuis ce jour, Ranrock déteste les sorciers. Nous sommes tous aussi cruels à ses yeux. Vous parlez le gobel-babile, je crois. Les sbires de Ranrock n'en savent rien, mais oui. J'ai toujours apprécié la culture gobeline, et je me destinais au commerce du métal depuis mon enfance. Apprendre leur langue n'a pas été simple. Elle est complexe, et ma mémoire ne vaut pas mieux que mes genoux aujourd'hui. Mais après des décennies à travailler avec des gobelins respectables, j'ai fini par la maîtriser. Du moins, c'est ce que j'aime à croire. Je suis content d'avoir pu vous aider, monsieur Duchesne. Adelaide a beaucoup d'estime pour vous. C'est réciproque. Elle est très au fait de mes pratiques commerciales. Elle passe son temps à analyser mes hiboux. Ah, si seulement je n'avais pas commercé avec ces vermines. C'est une leçon que je ne suis pas prêt d'oublier. Récupérer ma baguette magique, c'est comme retrouver un vieil ami. Je dois rentrer pour dire à Adelaide que je vais bien. Vous allez vous en sortir ? Ça ira, monsieur Duchesne. Oui, je peux me têper. Retournez auprès d'Adelaide. Elle s'inquiète bien plus pour vous, croyez-moi. J'ai hâte de retrouver ma chère nièce. Et après ça, je partirai loin d'ici pour mes prochaines affaires. Merci. J'espère que la vie vous récompensera pour vos actes. Bonne chance à vous. Bonne chance. Oh, il transplane le bataire. Monsieur Duchesne a eu de la chance. Les fidèles de Runrock ne l'auraient jamais libéré. Réveilio ! Mais, il était là. Il a transplané pour se mettre ici, quoi. Oh, le con. Après, il a disparu. Il y a quelques petits bugs comme ça mineurs dans le jeu. Mais bon. Pas non plus. Ce n'est pas si grave que ça, quoi. C'est un open world. Quel open world n'a pas de bug ? Faut qu'il y a un. Eh bah, dis donc. En vrai, sacrée quête secondaire. Putain. Il y a limite l'impression que c'est une quête principale. Putain, je ne peux pas utiliser la carte. Je vais du tout refaire à pâte. Oh, c'est terrible. Il n'y a pas un passage. Oh. Oh. ... Let's go ! BB Sacré camp, sacré camp Du coup là c'est quoi ? Ah oui du coup c'était... Ah mais non j'ai cru que c'était une arène mais en fait non c'est des ruines Ok et du coup les ruines restent... restent affichées mais ça nous dit que j'ai déjà trouvé le coffre de collection ok Donc en gros que je l'ai déjà fait Est-ce que ça apparaît pareil genre s'il y a d'autres ruines ? Est-ce qu'on a trouvé d'autres ruines normalement ? Oui non ? Oui non ? Oui non ? Là Coffre de collection 0 sur 1 Ok ça a le même... Ça a la même gueule c'est juste que ouais quand tu passes dessus tu sais... Si t'es allé voir à l'intérieur ou non en gros enfin si t'as trouvé le coffre Ok ok bah c'est cool pour la complétion mais j'avoue que j'aurais préféré un petit check C'est marrant qu'ils aient mis des petits checks sur certains trucs et sur d'autres non quoi Ça aurait facilité la compréhension après bon on parle juste de mettre la souris sur un... Sur une icône c'est pas non plus... C'est pas non plus impossible quoi Parler à Sirona Ryan aux trois balais L'appel de l'amitié Rapporter les lunes Utiser la carte Ok Et ben... On pourrait peut-être aller faire ça L'appel de l'amitié Mais avant Il faut absolument Absolument qu'on aille à Hogwarts C'est vital Ah merde mais oui c'est vrai que j'ai une quête avec Chick aussi Je vais zapper Chick a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour Vous en aurez sûrement besoin pour vos études Chick a déjà vu ce genre de choses Chick appelle ça... Un sac de capture Ah, pour pouvoir capturer des bêtes Il sert à récupérer et transporter des créatures C'est un sac de... Un valise de Norbert Un valise bienvenu J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen Pendant le cours sur les créatures magiques Que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature C'est exactement ce que pensait Chick Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait Et par chance, Chick peut vous dire où et comment utiliser le sac de capture Par ici je vous prie Notre première étape se trouve hors des terres du château Nous pouvons y aller maintenant ou vous pouvez y rejoindre Chick quand vous voudrez Attends J'arrive au Chick J'avais trop besoin de faire ça Depuis bien trop longtemps Equipments 76 Mazette Un peu de la merde Ça oui Oh 73 Oui Il est infligé par les inféries réduits L'adobe Et de l'adobe Et de l'adobe Apprenez moi à me servir du sac de capture Parfait Chick se charge de tout Moi je voulais aller ici et puis après les vendre mais du coup bon on va faire la quête de Chick d'abord J'aime bien J'aime bien Un vil braconnier Chick a détesté devoir le servir Chick peut encore sentir le sang de ses créatures sur ses mains Oh C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois Oh il serait agréable d'en utiliser un pour faire le bien Nous sommes arrivés Chick adore venir ici pour observer ses créatures Surtout le groupe de Boursouf non loin Je serai heureux de les voir en sécurité Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre D'accord Nouvel objet sac de capture est-ce qu'on peut l'équiper du coup Oui c'est ça Un minot rajoute des sorts quoi Comment je vais faire pour tout gérer moi il n'y a pas assez d'arbres Inutile de compliquer les choses je ne te veux pas de mal C'est Ghostbusters en fait J'ai réussi à récupérer un Boursouf Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture Les braconniers capturent les Boursouf Et c'est à dire ? Chick ne sait pas ce qu'ils font avec Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le Boursouf Pour la suite Chick vous suggère de capturer une créature volante Un Jobarbie peut-être ? Très bien Ou puis-je en trouver un ? Chick sait qu'il y en a à l'ouest Niché dans un arbre qui surplombe Poudlard Mais il faudra faire attention Chick a vu des braconniers dans le coin Chick vous y retrouvera Quand vous le voudrez Et après ce sac qu'est-ce que je peux faire avec ? Est-ce que je peux interagir avec ? Est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que quoi ? Inventaire Ah bah oui il est là Il faut lâcher la créature Valeur à la vente 120 On peut vendre On peut vendre les créatures Est-ce qu'on peut genre s'en occuper ou... Ou... Il faut voir des poils Comment on a des poils moi ? C'est ça qui me... C'est ça que je me demande Tout va bien à présent 2 sur 10 créatures sauvées Oh non c'est pas vrai On va tout prendre On va tout prendre Je sais pas combien je peux en avoir mais... Moi je prends tout Ils sont partis les autres Je sais pas si on restait Peut-être tout pris hein Oui il y a des ballons OMG des ballons Let's go 4 séries de ballons Et on pourra avoir un nouveau skin De balai Et on est déjà venu dans cet endroit Je m'en souviens Bonjour Chick On continue ? Oh excellent ! Chick se faisait du soucis pour vous Avec tous ces braconniers qui traînent Ah pas de soucis avec le balai Nous devrions peut-être faire vite Les Jobarbie sont juste là Pour ce gros arbre Chick a déjà vu des sorciers Utiliser les vieux sceaux Pour ralentir des créatures volantes Et faciliter leur capture Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel ? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur territoire Ouvrez l'oeil ou attendez leur retour Tu as des conseils qui pourraient m'aider à sauver les créatures les plus vives ? Les vieux sceaux permettent non seulement de capturer les créatures volantes Mais également celles qui sont difficiles à attraper Servez-vous-en la prochaine fois que vous rencontrerez une créature Et particulièrement vive Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de détails sur ton travail avec ton ancien maître ? Le maître de Chick n'était pas tendre avec les créatures Ni avec Chick Il ne nous voyait que comme une source de revenus Il en faisait des potions Ou s'en servait pour le travail Chick n'en dira pas plus Mais Chick est heureux d'être à Poudlard Où il peut prendre soin des créatures Et expier les fautes commises sous les ordres de son maître D'accord Dobby Alors je vais essayer de sauver un Joe Barbie Bonne chance Chick attendra votre retour Alors et si je me dissimulais genre Est-ce que ça fonctionne ? Je peux les approcher discrètement et paf J'en approche un Ah ça marche ? Ah c'est deux trucs Hummm 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 Les vidéos sceaux Les vidéos sceaux Je vais errer bien sur toi Je vais errer bien sur toi Est-ce que le freeze ça fonctionne ? Je crois que oui Comme ça c'est sur la même page C'est pas plus facile Calme toi Je ne te veux aucun mal Bah je pense que Bah yes du coup j'ai fait le défi Je pense qu'en fait la limite c'est la limite de mon inventaire en fait j'imagine Ouais c'est ça Le même jeu il y a que des mâles Avec des jeux Barbie mâles Du coup je me demande si c'est juste comme ça qu'ils ont mis ça Ou s'il y a peut-être un moyen de reproduire les animaux dans le jeu Je sais pas jusqu'où ils sont allés en fait Avec ce truc de créature magique On verra On verra bien Le jeu nous surprend de toute façon Plus on avance plus le jeu nous surprend donc ça m'étonnerait même pas C'est un jeu Barbie Chick espère que votre jeu Barbie appréciera le confort du sac Les braconniers en ont après leurs plumes Et ils n'y vont pas de main morte Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de vaude lune Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin Chick vous retrouvera là-bas Chick Oh Chick vous retrouvera là-bas Oh Chick vous retrouvera là-bas Mais seulement la nuit A la lumière de la lune Malheureusement à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps Vous devrez attendre la nuit pour les voir Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître ? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille Alors quand il est mort, tous ses elfes de maison ont été relogés par le ministère Chick a eu de la chance car il a été envoyé à Poudlard Ses amis n'ont pas eu cette chance Alors je vais trouver un vaude lune Chick attendra votre retour C'est bien Chick de ta part Réveillon C'est ça là ? Non Mais non Ça c'est des écureuils Ils sont où les veaux de lune ? On voit pas moi Je sais même pas à quoi ça ressemble C'est bon Ah t'es beau C'est des biches Ah ! Il y a un truc Il y a un truc sur la carte mais je sais pas ce que c'est Il y est plus Qu'est-ce que c'est ? C'est beau Il y a un truc orange qui apparaît sur la carte mais Ok Réveillon Ils sont... Ils sont buggés ? Quoi ? Je trouve peur Oh mais non mais je suis trop bête Les points Putain les points sur la carte je suis con C'est le chemin Ah mais non mais il a dit que ça apparaissait que la nuit Ohlala mais j'écoute rien Je n'écoute rien bordel c'est pas possible Et oui on a malheureusement rien pour accélérer le temps dans ce jeu Il nous faudrait un retourneur de temps Mais juste pour contrôler le jour la nuit c'est tout Là ça serait nickel Ça serait nickel On peut pas continuer la quête du coup Et bah je vais en profiter pour les vendre Vendre toute cette merde Ohlala il y a masquette secondaire ici Bah du coup quand c'est la nuit dans le jeu faut que tu penses à faire plusieurs trucs quoi Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard ? Bienvenue N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin d'aide Le fric on va attendre les 10000 OMG Pt de thunes le mec Et voilà 10K Facile J'espère vous revoir très vite A bientôt Je sais pas s'il y a un moyen dans le jeu de De changer le taille mais j'ai pas l'impression J'ai vraiment pas l'impression Réveilio Il y a où le truc il fait j'dwing Et par là Réveilio Voilà Jardin public de Préolard Ce petit jardin public au coeur du village est l'endroit idéal pour Faire pousser diverses herbes et autres plantes magiques Ah oui On est bien ça les plantes magiques Ok C'est vrai qu'il fait dans ce bâtiment le j'dwing Là Les savons sauteurs Une surprise amphibienne attend quiconque tente de se laver avec cette savonnette Une fois le savon immergé dans l'eau Des tétards fatiguant éclose des bulles de savon Réveilio Plutôt marrant en vrai C'est vrai parce que nous aussi on a ça dans le monde des moldus J'aime bien ce truc de recherche par rapport au Par rapport au bruit L'exemple baguette Ollivander Des baguettes en voie différent avec des niveaux de souplesse et de puissance variée Et munis de l'un des trois coeurs magiques proposés Choisissent leurs propriétaires dans cette boutique désordonnée mais accueillante Gérée par l'aimable et compétent Gerbold Ollivander Les membres de la famille Ollivander Qui fabrique des baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ Sont considérés comme les meilleurs fabricants de baguettes de Grande Bretagne voire du monde L'indexemple Bé il y a plus Réveillio ? oh bah ? ? ? ? ? ? ? ? ? Est-ce que c'est parce que c'est à l'intérieur ? C'est marrant ça Sans savoir un truc ici Finalement Finalement il n'y a plus On caisse donc Monsieur, est-ce que tout va bien ? C'est gentil de demander Je m'appelle Ackley Barnes Et non, ça ne va pas Je prépare une sorte de vengeance Contre mon ancien partenaire d'affaires Une vipère du nom d'Alfred Lollet Il m'a évincé de notre affaire de fourniture de botanique Alors que nous venions de nous lancer Selon lui je serais trop lunatique Lunatique, je te jure Ca a dû être vraiment frustrant pour vous Ca a pas l'air d'être une bonne personne Ca l'a été Je suis passionné par mon travail Imbécile, arrogant Lui aussi est passionné Et je compte bien le lui rappeler En lui dérobant sa précieuse possession Une tentacula vénéneuse Qui l'a fait pousser Et qui devait être la clé de voûte de notre affaire J'en ai plein si t'en veux C'est pas super sympa Vous avez dit que monsieur Lollet était votre associé Mais dans quel domaine ? J'avais trouvé une idée pour dresser les tentacules avénéneuses Et en faire des plantes de garde En quelque sorte Nous avons eu un pépin L'une d'elles a mangé le flaireur de Lollet Après ça, cette vipère m'a évincé de la faire Pourquoi avez-vous besoin de la tentacula vénéneuse de monsieur Lollet ? C'est simple Si je l'ai Alfred Lollet ne l'a pas Donc je peux lancer mon affaire Et lui doit tout recommencer Malin, non ? Je fais d'une pierre deux coups Qu'y a-t-il d'autre dans le sous-sol de monsieur Lollet ? Toutes les fournitures de botanique de Lollet Il en a beaucoup Profitez-en pour vous servir Ça devrait le ralentir Et je pourrais lancer mon affaire Sans avoir à gérer la concurrence Euh, attends Je ne pense pas que ce soit une tâche appropriée Pour quelqu'un de mon âge Oh, ce n'est pas grand-chose Et il le mérite Croyez-moi Ça ne vous prendra qu'un instant D'accord Je vais voir ce que je peux faire Parfait Je ne bouge pas Tout ce qui m'intéresse C'est de récupérer la tentacule à vénéneuse On va bien voir si on a une autre possibilité N'oubliez pas Qu'il me faut seulement cette tentacule à vénéneuse Et du coup, c'est quoi l'autre quête que j'ai ? Est-ce que c'est en rapport avec L'appel de l'amitié ? Bon, ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Bonjour, monsieur Barnes J'aimerais voir la tête de Lole quand il réalisera que sa précieuse plante a disparu On verra qui est lunatique Bien joué Laissez-moi vous en débarrasser C'était une tâche bien plus difficile que prévu Le tentacule à vénéneuse à moi, non ? C'est pas du tout Parce que c'était ce que la quête On était censé faire dans la quête là Ok Bon Je ne sais pas Je ne sais pas Ok les amis Sur Youtube Pour éviter d'aller dans les deux heures Comme à chaque fois On va s'arrêter ici Je vais juste accepter le défi J'étais sauvé d'une créature Créaceur d'invocation Créaceur de ruche De Billywig Ah, c'est peut-être ça C'est peut-être ce genre de truc Ah, mais oui C'est peut-être ça C'est peut-être les créaceurs d'invocation Pour avoir les plumes et tout là Hum On s'intéressera On s'intéressera à ça J'arrive pas à parler C'est trop tard là Je suis super fatigué On s'intéressera à ça A la prochaine VOD Je vous fais des bisous sur Youtube Et à la prochaine Ciao ciao